Le Covid est illustratif des régulations qui vont nous tomber sur la figure sans qu'on n'ait rien demandé si on ne régule pas le système de nous-mêmes. Alors je reviens à ce travail absolument extraordinaire de Demits to Growth. La fin de la croissance a été traduit comme ça je crois. Alors ça a été traduit par halte à la croissance en français avec un point d'interrogation. Enfin bon, c'était pas interrogatif dans le titre anglais, c'était pas halte, c'était les limites. Donc là du coup, mais les français ne sont pas très bons pour traduire pertinemment les expressions anglaises. On n'est pas notre coup d'essai là-dessus. Donc pour en revenir à ce que je disais, le Covid c'est illustratif d'un événement non anticipé qui a un effet qui lui est anticipable. C'est-à-dire qu'il va nous forcer à diminuer les flux physiques qu'on met en œuvre. Parce que de fait, on s'est moins déplacé, l'industrie a moins tourné, on a craché un peu moins de CO2 dans la planète. Ce que disent les gens de Demits to Growth, c'est que sur une planète qui ne change pas de taille au cours du temps et dont les ressources n'augmentent pas au cours du temps, il n'y a pas plus de minerais de cuivre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 1000 ans, c'est la même quantité. C'est l'autre qui disait qu'il faut être soit économiste, soit fou ou soit fou économiste. C'est à Boulding qu'on prête cette citation. Alors je n'ai pas réussi à trouver cette citation dans les écrits de Boulding. Par contre, en cherchant sur Boulding, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé un article qu'il a écrit quelques années avant le travail de Dynamique des systèmes dont je viens de parler, donc dans les années 60, et dont le titre est, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais sinon à un mot près c'est ça, c'est The Economics of the Coming Spaceship Earth, et dans lequel Boulding explique que le PIB, qui est notre ami dans un monde qu'on voit comme infini, devient notre ennemi dans un monde qu'on voit comme fini. C'est-à-dire que de considérer que la Terre est un vaisseau spatial, c'est-à-dire fini, fait que la croissance qui était une solution devient un problème. Dans les années 60. Ça fait longtemps que certains l'ont compris. Ce qui est remarquable aussi, c'est que cet écrit-là, pour le coup, le sujet de la croissance a été longtemps sur le plan académique, un débat entre physiciens et économistes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des économistes qui manipulent des modèles dans lesquels à aucun moment le modèle dit quand le PIB arrivera à 102 353 milliards de dollars, il s'arrête, il n'y a pas ça, alors que dans les modèles physiques, il y a ça partout. Quand la voiture dans laquelle il ne faut évidemment pas monter arrive à, je ne sais pas quoi, à 175 km heure, elle ne va pas plus vite, il y a une limite. Quand l'avion arrive à 800 km, dans lequel il ne faut pas monter non plus, arrive à 800 km heure, il y a une limite, il s'arrête, ou 860, je n'en sais rien. Quand l'ascenseur arrive au 10e étage, il y a une limite physique, il s'arrête, il ne peut pas aller plus loin. Mais il l'avait compris, mais il explique par le découplage, je crois. En tout cas, c'est comme ça qu'ils arrivent à rétablir leur stichier. Oui, justement, mais sauf que dans les modèles économiques, il n'y a aucune limite en dur. C'est-à-dire que ça n'existe pas, parce que dans la théorie, ça n'existe pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Boulding dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un économiste lui-même, pas un physicien, dit, ma discipline, en fait, va devoir revoir la façon dont elle théorise son raisonnement dans un monde qui est physiquement limité. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, ça n'a rien produit comme effet. Je veux dire, on est resté avec l'économie fausse qu'on manipule tous les jours. Mais c'est quand même très intéressant. Donc pour en venir au Covid, nos amis du... Alors, on l'a souvent vulgarisé comme étant le rapport du Club de Rome, ce que je viens d'évoquer, les limites à la croissance. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas le rapport du, c'est le rapport au Club de Rome. C'est-à-dire que c'est l'équipe du MIT qui a fait au Club de Rome un rapport en disant, voilà, scientifiquement, ce qu'il faut comprendre. Donc l'équipe Meadows dit, au bout d'un moment, le système se régule de lui-même. Donc après la croissance, ça arrive la décroissance. Et donc le Covid, pour moi, il est représentatif du type de régulation qu'on aura. Parce qu'après, on peut théoriser avec d'autres moyens. Il y en a un qui s'appelle l'équation de Kaya, par exemple, dans mon secteur, etc. Le fait que si on ne régule pas de nous-mêmes des phénomènes externes, qu'on n'est évidemment pas capable d'écrire à l'avance, mais on sait à quelle catégorie ils appartiennent, réguleront soit l'économie, soit la population, soit les deux à la fois. Et donc, en fait, les grandes conséquences involontaires, désagréables, que nous aurons à cause de la finitude des ressources ou de la finitude de l'environnement, de la poubelle, en gros, le changement climatique étant dans la deuxième catégorie, c'est une poubelle qui déborde, eh bien, causeront des pressions à la baisse, soit de la population, soit de la production économique par personne. Le Covid est un exemple timide, parce qu'il ne va pas beaucoup réguler la population. Il a fait aujourd'hui en France moins de morts qu'une année de tabagie. Donc pour le moment, ça reste un non-événement. Ou un suicide chez les jeunes, je crois aussi. Alors, un suicide chez les jeunes, c'est quelques milliers de morts par an. Alors après, on peut savoir si quelques milliers de suicides chez les jeunes, c'est plus ou moins dramatique que quelques dizaines de milliers de personnes de 80 ans qui meurent. Je ne suis pas sûr que ce soit des comparaisons tout à fait pertinentes. Alors moi, je crois qu'elle... Si on parle en tête de pipe... Eh bien non, moi, je crois qu'elle est extrêmement pertinente, parce que je pense que ces problèmes posent la question de l'équité entre générations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au motif qu'il faut préserver des gens qui sont de la génération de mes parents, il faut empêcher des gens de ta génération de vivre ? Et je pense que ce n'est pas du tout une question théorique. Je pense que c'est une question centrale. Et aujourd'hui... Mais très tabou, on n'a pas trop le droit de la poser, cette question-là. Moi, je la pose. C'est bien. Parce que je pense que ce n'est pas du tout un débat trivial. Et je pense que la réponse n'est pas du tout oui, à l'évidence. Il faut d'abord préserver les vieux. Quand on a notre président qui dit... Ah, ce qui me tétanise, c'est que les gens ne meurent pas dans les EHPAD. Il y a un côté... Alors, je vais peut-être choquer des gens qui vont m'écouter, mais je pose quand même une question. Est-ce qu'un EHPAD, c'est un endroit dont on est censé ressortir en meilleure santé qu'on y ait entré ? Non, c'est un endroit où on est censé mourir. C'est un mouroir, un EHPAD. C'est à ça que ça sert. Empêcher les gens de mourir dans un mouroir, il y a une forme de... Alors, qui meurent le plus longtemps possible ? Enfin, on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir. Ils y vont pour ça. Enfin, qui vivent le plus longtemps possible, tu voulais dire ? Oui, mais... Oui, pardon. Mais on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir. Effectivement. Je répète, il y a un côté totalement hypocrite. Bon. Alors, encore une fois, que ça se passe dans de bonnes conditions, tard, etc., ça se discute. Oui, oui. Mais... Donc, la manière dont on est en train de gérer le problème en ce moment, c'est clairement un arbitrage en faveur des vieux et en défaveur des jeunes. On a sacrifié un trimestre de scolarité de plein d'élèves, notamment les élèves des milieux défavorisés, parce qu'aller donc télétravailler et scolariser les gamins quand vous êtes dans un deux-pièces de 40 mètres carrés. On en reparle, quoi. Je veux dire, les gens de 50 ans qui n'ont plus les enfants à la maison, au télétravail, ils ont trouvé ça génial. Les gens de 35 ont deux gamins en âge primaire à la maison. Comme moi. Je ne sais pas ce qu'a donné... C'était assez catastrophique. Oui, la scolarité n'a pas pu être normale. Enfin, je veux dire... Donc, je le redis. Alors, peut-être que c'était le truc à faire. En tout cas, le résultat net de l'histoire, c'est qu'on a... C'était compliqué. ...exercé une pression sur la jeune génération, au détriment des vieux. Globalement. Jusqu'à l'âge moyen du décès, en France, c'était 81 ans. Pardon, 81 ans. C'est-à-dire un an de moins que l'espérance de vie. Donc, le... Enfin, voilà. Le Covid est représentatif en ce sens que c'est une disruption qu'on n'a pas vu venir. Dans ses effets, ça reste très timide par rapport à ce qui nous attend si on continue à traiter par-dessus la jambe les sujets énergie et climat. Un petit avertissement. Oui, c'est un petit avertissement. La quête. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?